10 points à éviter en écrivant votre contenu sur le web. On voit ça tout de suite. Et si vous avez envie d'avoir des bons outils pour commencer dans votre transition numérique sans galérer, je vous suggère de télécharger mon kit de démarrage qui contient énormément de ressources. Le lien est dans la description. Voilà, allez-y, foncez, c'est gratuit. Bienvenue sur ce nouveau podcast de lweb.fr. On va voir les 10 points à éviter lorsque vous écrivez votre contenu pour le web. Alors, la première des choses à faire, le premier point, c'est d'éviter le langage trop marketing. Les internautes deviennent aujourd'hui de plus en plus alertes sur les techniques de marketing. Donc, bannissez le marketing agressif et tout ce qui est vente brutale. Alors, bien sûr, vous pouvez encore le voir sur certains sites, mais vous aurez de bien meilleurs retours en présentant simplement les faits et en leur permettant de prendre leurs propres décisions. Après, vous pouvez évidemment avoir une structure en utilisant des leviers psychologiques, comme ce qu'on voit dans les différentes formations que je propose. Mais, il faut que vous soyez cool, si vous voulez. Sinon, le retour sera moins bon et l'expérience client également. Et du coup, vous ne serez pas vraiment mis en avant par le bouche à oreille ou par le trafic organique. Le deuxième point à éviter, c'est le jargon. Rappelez-vous que tout le monde ne connaît pas le vocabulaire de votre secteur d'activité. Alors, évidemment, il peut être utile d'utiliser de temps en temps un vocabulaire technique pour montrer votre crédibilité, pour montrer votre savoir-faire, votre compétence. Mais essayez toujours de l'expliquer ensuite par une métaphore, par une image, par une comparaison. Donc, ensuite, vous pouvez le faire, votre contenu relire par un proche, par un ami, quelque chose qui est complètement étrangère à votre activité pour voir s'il comprend ou pas ce que vous avez écrit. Ça, c'est une solution, une piste que je vous suggère de faire lorsque vous écrivez un contenu qui est assez technique ou un contenu où vous avez envie de vous mettre en avant sur vos connaissances. Le jargon, c'est bien, mais il ne faut pas trop l'utiliser. Moi, je me rappelle lorsque j'étais moniteur de tennis. Donc, moi, j'ai passé mon diplôme d'état de tennis. Et par moments, on avait des réunions avec des, on va dire, des CSD, des conseillers sportifs départementaux, c'est-à-dire qui travaillent pour la région. C'est un peu ceux qui entraînent les meilleurs du département, qui viennent les prendre un peu dans ton club et puis qui leur proposent d'entraînement en plus. Donc, en gros, c'est un mec qui est au-dessus de toi dans la hiérarchie. Même s'il n'y a pas vraiment de hiérarchie, il est mec pour envoyer du lourd. Il venait t'expliquer. Bah voilà, ici, tu vois, son coup droit à l'ambulation du poignet avec la pronation, etc. Ouais, enfin, bref, tais-toi, je sais ce que c'est. Ça ne sert à rien de m'impressionner, si tu veux, avec tes termes techniques. C'est bon, parle-moi simplement. Je ne suis pas là pour te noter, moi. Voilà. Donc, évitez vraiment ce jargon, même si, de temps en temps, ça peut être utile pour montrer ce savoir-faire. Évitez de vous la raconter et que votre contenu devienne incompréhensible. La troisième chose à éviter, c'est de faire ça beaucoup trop long. C'est d'avoir un contenu beaucoup trop long. Alors, oui, je sais, il faut du contenu qui soit sur mille mots, etc. Même plus, mais il faut que vous soyez direct là-dedans. Parce que les internautes ne lisent tout simplement pas de grosses quantités de textes sur un écran. Il n'y a pas de raison de se fatiguer à en produire beaucoup. Alors, je m'en porte en faux par rapport à ça, parce que selon ce que vous voulez en termes de référencement naturel, il va falloir quand même mettre du texte. Mais partout où cela est possible, veillez à minimiser votre texte au maximum et à omettre tous les petits mots inutiles. C'est très, très important. L'idée, ça va être de faire un texte long, mais digeste. D'accord ? Le quatrième point, c'est éviter de donner des instructions. Les instructions ne sont en général pas du tout lues par les internautes. Ils essayent le plus souvent de se débrouiller par eux-mêmes. Donc, si jamais vous avez des instructions qui sont nécessaires, assurez-vous de les réduire au minimum. Évidemment, si vous faites un tuto, il y a forcément des instructions. Donc, ça ne compte pas pour ce type de contenu-là, puisque les personnes sont venues chercher justement ces instructions-là. Mais sinon, essayez de tourner des phrases avec « je vous suggère », « essayez de » plutôt que des instructions claires et nettes. Cinquième point à éviter, mettre beaucoup de termes, ce qu'on appelle « heureux ». C'est-à-dire des termes qui ne permettent pas de transmettre des informations utiles. Par exemple, quand on dit « bonjour », « bienvenue », etc. Vous êtes sur un blog, vous n'avez pas besoin de marquer « bienvenue », etc. Alors, on peut le faire éventuellement sur les pages à propos pour présenter l'entreprise, mais sur les pages de produits ou de services, ça n'a pas grand-chose à faire là-dedans. Ce qui est important, c'est d'aller directement au but, c'est de répondre à un besoin, à une douleur d'un prospect. Si pendant deux ou trois paragraphes, vous parlez de votre vie, vous lui dites « ah bah comment vous allez », etc. Ça va vite le gonfler, d'accord ? Donc, réduisez vraiment ces termes-là. Le sixième point à éviter, évitez d'être condescendant. Beaucoup de ces internets considèrent un peu que leur internaute, comme leur visiteur, c'est un peu comme si c'était l'idiot du village. L'internaute, il veut simplement obtenir une information et il ne veut pas forcément se sentir diminué. Donc, ça ne sert à rien de dire « pourtant c'est facile, il suffit de faire ça, pourquoi vous n'avez pas fait ça ? » Attention, il peut y avoir de « mauvaises répercussions » là-dessus. Ça peut être très très mal perçu si vous rabaissez les connaissances de votre internaute. Essayez toujours d'avoir de l'empathie. Donc, vous, vous avez la connaissance de votre métier, c'est très bien. Faites le savoir de manière accessible et compréhensible par tous. Comme ça, tout le monde y gagne. Et on en revient au point numéro 2. Voilà, il faut éviter d'avoir trop de jargon. On est vraiment toujours dans cette expérience utilisateur. C'est très très important à comprendre et à intégrer en vous lorsque vous créez du contenu. Là, le septième point à éviter, c'est éviter de généraliser le discours. Alors, je m'explique. Internet, on est d'accord, c'est plutôt impersonnel en soi. Donc, vous y gagnerez forcément en compensant par votre style d'écriture. Et aujourd'hui, l'idée avec un site internet, avec du contenu, c'est qu'il y ait une proximité avec votre audience, avec vos lecteurs, avec vos visiteurs. Alors, il faut donner l'impression d'être amical. Ne soyez pas forcément familier. D'accord ? Il y a toujours un équilibre à trouver. Et toujours pareil, favoriser ce style d'écriture accessible. C'est ce qui va permettre d'avoir une certaine proximité avec votre audience. Et c'est comme ça qu'en fait, vous allez gagner la confiance de vos internautes. Et qui se transformeront plus facilement en clients. Donc, il y a un équilibre à trouver entre être trop sympa et trop rigide. La vérité se trouve toujours au milieu. D'accord ? Mais, voilà. Il faut que vous donniez quand même cette impression de proximité d'humain. Parce qu'en internet, il manque beaucoup d'humains. Il faut trouver, voilà, cette proximité humaine avec vos prospects. Le huitième point, c'est éviter d'oublier le média sur lequel vous publiez votre contenu. Gardez toujours en tête que votre contenu sera lu sur un écran. Principalement. Donc, lire de manière prolongée sur un écran fatigue les yeux. Il faut donc être concis et aller droit au but. On est à nouveau sur, je donne les informations directement. Assurez-vous donc que les lignes de vos textes ne soient pas trop longues. Et puis, si vous avez des documents qui sont conséquents, ce genre de choses-là. Éventuellement, pensez à une version imprimable. Même si aujourd'hui, avec l'écologie, c'est pas ce qu'il y a de mieux d'imprimer le papier. Ou alors, si vous avez vraiment un gros, gros contenu. Essayez de voir si vous ne pouvez pas le découper en deux articles, par exemple. D'accord ? Ou en faire une en vidéo, une en texte. Enfin bref, essayez d'alléger un maximum. Mais rappelez-vous qu'aujourd'hui, même si je crois que c'est plus de 90% des gens lisent du contenu sur Internet. Effectivement, celui qui est sur un téléphone portable, s'il y a énormément de texte, ça va être compliqué. Et donc, justement, ça va arriver au point numéro 9 qu'il faut éviter. C'est éviter d'avoir un contenu qui n'est pas scannable. Alors, je ne sais pas si ça existe d'ailleurs ce terme. C'est, en gros, il faut que votre contenu, il doit être, il puisse être, pardon, scanné rapidement. Et c'est exactement pour ça, le point 8 et le point 9 se rejoignent. C'est, les internautes ne restent pas forcément donc très longtemps sur un site. Donc du coup, c'est important de rendre votre contenu aisé à parcourir. Et ça, je l'explique dans les différentes formations, notamment dans ma formation « Apprendre à écrire un article captivant » où on parle de la structure d'un texte. Grosso modo, qu'est-ce que vous pouvez faire ? C'est reprendre les informations importantes ou même un résumé en haut de votre page. Utilisez des titres et des sous-titres pour vraiment aérer tout ça. Mettez des caractères en gras, en italique ou surligné les éléments importants avec des citations par exemple. Et utilisez des listes à points quand c'est possible. Et ça, c'est super important parce que ça va permettre à l'internaute de scanner rapidement et de comprendre l'essentiel du message. C'est ça une bonne structure. Et ça, on voit tout ça en détail dans les différentes formations que je donne. Mais vous pouvez déjà l'appliquer sur votre contenu et vous mettre même à la place de l'internaute, vous, quand vous lisez des textes où c'est tout serré, c'est pas erré, ça donne pas envie, c'est pas illustré. On n'a pas envie de les lire, ok ? Et le dixième point, c'est éviter de ne pas dire l'essentiel. On rejoint en fait ces trois points-là. La majorité des internautes utilisent Web comme une source d'informations. Donc leur premier objectif, c'est quoi ? C'est de collecter ces informations. Ok, donc c'est encore une raison supplémentaire de présenter un discours direct. Alors après, en fonction de ce que vous voulez comme objectif, évidemment, on va pouvoir tourner ça différemment. Mais allez toujours à l'essentiel et surtout, surtout, dans votre contenu Web. Ça, c'est valable pour tous les contenus. C'est respecter la promesse que vous avez donnée. Il faut que l'internaute, avec la promesse qu'il ait fait cliquer sur votre article, à la fin de l'article, vous y ait répondu. C'est très important. Voilà, concernant les 10 points à éviter pour votre contenu Web, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche. N'hésitez pas également, si vous avez des questions, des propositions de sujets, à m'écrire. Et vous pouvez toujours télécharger, évidemment, les différents kits, les différentes formations gratuites. Tout ça, c'est dans la description. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao ! Et si vous avez envie d'avoir des bons outils pour commencer dans votre transition numérique sans galérer, je vous suggère de télécharger mon kit de démarrage qui contient énormément de ressources. Le lien est dans la description. Voilà, allez-y, foncez, c'est gratuit. Merci. Merci.